On termine la saison en beauté, voici les deux hommes de l'été, Vincent Dodien et Jonathan Cohen. Ah mais c'est eux en fait ! Salut, salut ! Quel public ! Magnifique ! Salut tout le monde ! Est-ce qu'il n'y aurait pas une ambiance de malade ? Wouh ! Comment se fait que ce malade c'est plus ? Ça résonne bien ! Merci, merci. Bravo. Bonsoir, bienvenue à tous les deux. Ça va ? Bonsoir Jonathan, bonsoir Vincent, bienvenue. On avait plein de raisons de vous inviter. Alors un, on vous aime. Deux, on aime le film que vous sortez, quel jour ? Le 12 août. C'est dans l'été, c'est juste après juillet. C'est le deuxième mois de l'août. C'est en août, c'est ça, c'est pas le mois d'août. Vous n'avez pas genre un running gag sur le 12 août ? Ah bon ? Ah bon ? Qu'est-ce que vous chantiez dans les loges ? Le 12 août. On disait 12 août. Ah ok. On disait qu'on allait à la séance que 12 août. Vincent 12 août, Jonathan 12 août. C'est pour pas oublier la date. Le 12 août. De toute façon, comme c'est la dernière émission de l'année et que ça n'échappe à personne, que vous n'avez pas bossé, que vous avez fait des kems au bureau toute la journée, on va répondre mal à toutes les questions. Et la troisième raison, c'est qu'on aime la star avec laquelle vous avez tourné ce film. Et la quatrième raison, c'est qu'on ne pouvait pas partir en vacances sans connaître votre grande playlist de l'été qu'on écoutera tout à l'heure. J'espère bien, il y a des vrais tubes. J'ai mis Barbara tout le long. Ah oui, même pendant le chill après ? Ah ouais, pour baiser, pour tout. Waouh ! Ok, balance des vrais dos. Catherine Deneuve n'a pas pu venir. Elle va bien, nous l'avons eue. Elle prépare la reprise du tournage de son film avec Emmanuel Berco. Elle va regarder le replay. Donc la caméra est ici. Message à Catherine Deneuve, avec qui vous avez tourné et qui est dans le film. Regardez la caméra qui commence. Bah vas-y Vincent. Vincent. Vas-y Vincent, fais ton truc. Moi je vais y aller après. Catherine, vous le savez, moi je ne vous connaissais pas. Enfin je veux dire, je n'avais pas tellement entendu parler de vous. J'avais adoré La Reine Margot, dans lequel vous aviez tourné. Et puis quelques films sans intérêt. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Catherine ? Je vous embrasse. Ah oui, oui. Il est là, il est là. Je l'ai brodé moi-même. Mais non. Catherine. Bah non, non, non. Mais bon, je l'ai acheté très cher. Et non, j'ai profité du confinement, enfin de l'endendage. Alors moi j'ai dit, on ne dit plus confinement. On dit quoi ? Tu dis quoi ? Je dis comme disent les Québécois, ils disent en deux d'endage. L'endendage ? L'endendage. 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 Donc j'ai profité de l'endendage pour regarder, pour revoir le lieu du crime. Hôtel des Amériques, les bien-aimés. Chez les ch'tis. Chez les ch'tis dans lequel vous excellez. Excellez. Non, non, mais voilà, je vous aime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai une équation. Mais oui, c'est vrai, on n'en parle pas assez de cette fille-là. J'ai une équation. Je peux finir mon message ? 4, 8, 2, 9, plus 20, 100, 2, 10, N, égale cœur. Ça, t'y avais réfléchi. Oui, il a écrit, ça, c'est pas spontané. C'est pas spontané, il a écrit là. C'est pas vrai, je n'ai déjà promis. Ah, Catherine, grâce à vous, j'ai repris la clope. Et ça, je vous en remercierai jamais assez. Les longues ? Ah non, mais des fines. Et j'avais arrêté, j'étais bien et tout. Et en fait, elle fume tellement. Comme si, en fait, elle mangeait des petits macarons. Donc ça donne envie de fumer, comme elle a envie de manger. Elle fume bien. Ah, qu'est-ce qu'elle fume bien. Et puis franchement, vous nous manquez, déjà. Vous nous manquez vraiment. Parce qu'on a passé un temps incroyable avec vous. Et puis j'espère... À la Réunion. À la Réunion avec Catherine Neunave. C'est le meilleur plan. Voilà, on va pas se mentir, c'était extraordinaire. Je vais vous mettre dans l'ambiance. Le film s'appelle Terrible Jungle. C'est le premier film de deux jeunes réalisateurs. Hugo Benamozig. Oui, bien dit. Et David Caviglioli. Ah, c'est un peu mou en termes d'entre vous. C'est David Caviglioli. De quoi ça parle ? De quoi ça parle, David Caviglioli ? Non. Bien sûr, c'est une oeuvre. Là, déjà, ça ne parle pas de spa, contrairement à l'ambiance sonore que vous nous balancez. Ça parle d'un jeune aventurier qui s'appelle Elliot. Oui, là, joué. C'est toi. Qui s'appelle Elliot. Ah non, 12 août. Et qui part dans la jungle pour rencontrer une tribu qui le fascine. Les utopies. Oui, les utopies, qu'il n'a jamais rencontrées. Et en fait, la tribu n'est pas tout à fait celle qu'il l'espérait. Et sa mère, très inquiète pour... De ne pas avoir de nouvelles. Oui, parce que ce type n'est plutôt pas débrouillard. Il va partir à sa recherche. Et l'idée du lieutenant-colonel Raspayès. Raspayès. On peut dire que c'est une comédie. Allez-y, allez-y. Oh non, c'est bon. Je peux m'arrêter là aussi. Ça sort quand ? Ça sort quand le 12 juin. Le 12 juin, le 12 août. Le 12 août. Je savais que j'allais me planter. Et le flic est super. Les flics sont super. Les flics sont super. Voilà, on a une belle bande de bras cassés. Qui est à l'aide de Catherine. Voilà, du personnage de Catherine qui cherche son fils. Et voilà, c'est une comédie avec un ton qui est quand même assez exceptionnel. Voilà, qu'on voit assez rarement dans le... Voilà, dans... C'est complètement absurde de débrouiller. Dans le paysage de la comédie française. Et c'est, pardon ? C'est complètement absurde et déjanté. C'est très absurde. Et déjanté, j'aime beaucoup ce mot. On ne l'en peut jamais assez. On va regarder le teaser. Jonathan, vous êtes donc le lieutenant colonel Raspayès. Et vous allez partir à la recherche de Vincent avec Catherine Deneuve dans la terrible jungle. Retrouvez mon fils. Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines. De bel arbre comme dans... Oh mon Dieu, quel bel arbre ? B-E-L-L-A-B-R-E. Non mais là, vous écrivez blarbe. Non, vous n'avez rien grigé là. Bel arbre, c'est noté. J'ai l'impression que personne ne fait jamais rien chez vous. Fabrice est en train de faire un avis de recherche. Nous sommes à la recherche de ce jeune homme. Ça vous dit quelque chose ? Mais c'est pas du tout Elliot ça. C'est qui ça alors ? Vous vous foutez de moi ? Blarbe. C'est peut-être pour ça que personne n'a appelé. Oui, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de numéro de téléphone. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui ne ressemblait pas à ça ? Vous êtes un vrai fardeau, Raspayès. Ça n'est qu'un teaser. On en verra un autre tout à l'heure. On ne l'avait jamais vu avant, je le découvre. On est un peu comme ça. Moi, je me trouve bien dans le teaser. On ne voit que toi. Tu veux qu'on en regarde un avec toi ? Non. Allez, si. Ah d'accord. Il est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux, toi. Le teaser avec Vincent Dodienne qui est jaloux. Alors que tu as un petit short, Catherine. Vous renoncez ? Ignace. Ignace ? Racontez-moi un peu comment ça se passe pour trouver de l'or. Tu prends de la terre. Tu rajoutes du mercure dedans. Extrêmement polluant, ça. Et tu la laves. À main nue. Vous lavez le mercure à main nue. Pas de problème, ça. Vous devriez vous laver les mains, Ignace. Non, pas besoin. Ah si, si, si. Je ne sais pas s'il n'est pas mieux le tien. César dans les deux ans. Le tournage a eu lieu à La Réunion. Ça s'est passé comment ? C'est magnifique. La Réunion, c'est la première fois pour moi. Oui, c'est magnifique, La Réunion. Mais j'ai entendu dire que c'était pas simple. En fait, on a tourné quand même à l'Est. Plutôt à l'Est. Enfin, moi j'ai plutôt tourné à l'Est. Pourquoi tu rigoles ? Il est plus fort en géo. C'est Jonathan Kinklery. C'est vrai. On a tourné à l'Est. Non, mais toi, tu as tourné dans le Sud. Moi, j'ai tourné dans le Sud. En fait, moi, j'ai tourné sous la pluie et Jonathan dans le froid. Toi, tu as eu très, très froid et moi, j'ai été très mouillé. Très, très chaud, t'es fou. Ah bon, mais froid aussi. Je sais pas, je crois qu'il y a 150 microclimats au sein même de la même archipel. C'est fou. Je pense que là, on nous regarde à La Réunion. Ils vont se foutre de notre gueule. Déjà, il vient de dire que c'était un archipel. Oui, non. Non, il y avait une belle chapelle. Il y avait une belle chapelle. Pardon, c'est rien à voir avec l'archipel. C'est-il de beauté. Bon, le mec est à côté. On embrasse La Réunion, évidemment. Sur Wikipédia, moi, j'ai tourné un endroit qui s'appelle Takamaka. Et quand tu tapes Takamaka sur Wikipédia, arrête de rire au milieu de mes réponses. Il y a marqué record mondial de pluviométrie. Donc, on a tourné beaucoup dans la boue. Ça a été un peu chaotique, comme disent les jeunes. Les moustiques ? Ah oui. Épidémie de dingue ? Oui, il y a eu une épidémie de dingue. On n'est pas passé loin de la choper, la dingue. Non, il y a des gens qui ont tourné son tournage qui l'ont chopé. Moi, j'ai eu un accident de voiture. Alice Belaïdi s'est pété le pied. Ah oui, c'est vrai. Ah oui ? Non, non. D'ailleurs, on salue Alice. C'est la chef des autopistes, Alice Belaïdi. Oui, absolument. Tout à fait. Jonathan, racontez-nous une scène où vous êtes avec Catherine Deneuve et vous la massez. Oui. Et elle n'est pas montée, cette scène, c'est dommage. Non, elle est montée. Ça a été un grand moment. Oui, elle est montée. Oui, je ne trouve pas assez. Mais c'est un grand moment. C'est massé Catherine Deneuve, quand même. C'est massé la France en entier. Vous la massez pour de bon ? Je la massez, oui, j'y allais. Attention Catherine, je ne vais pas y aller de ma morte. Et puis au final, vous allez me remercier à la fin de cette scène. Et on a passé un très bon moment. Je lui ai mis des petites pierres chaudes. Mais c'est génial de tourner avec Catherine parce que c'est, je crois, la femme avec laquelle je tournais qui est la plus fun. Mais elle est rock. Elle n'a peur de rien. Elle aime quand c'est chaotique. Et elle s'éclate. Plus c'est compliqué, plus elle adore. Et elle se marre. Et j'ai passé moi 20 jours parce que j'ai quand même plus tourné avec... Ben oui, tu as tourné 20 jours. 20 jours avec elle. Oui, bien, tu vois, comme quoi. Tu vois, je t'avais tout donné. Oui, 20 jours. Et du coup, vraiment, je me suis rarement marré comme ça. Et vous trouvez quoi dans la chambre de Vincent ? Dans la chambre de Vincent, dans le film, certainement. Les sextoys. Les sextoys. Les sextoys. Il est à lui. Il est à lui. Je pense que, vu la taille, ça me paraît... Qu'est-ce que t'en penses ? Ça a été moulé. Ça t'a fait honneur, Astru. Ça a été moulé. J'ai dit, je veux bien qu'il y ait des sextoys, mais à mon effet... Faut respecter, faut respecter l'animal. On a un autre teaser ? Ah bon ? Ah bon, dis donc. Vous allez montrer tout le film. Les gars, on vérifie que les trackers sont bien en marche. Yannick. Check. Fabrice. Check. Maxime. Check. J'ai pris votre tracker. Localisez-moi vite. Une erreur s'est produite en l'emplacement msvcp110.dll. MSV quoi ? Clique sur ignorer. Clique sur ignorer. Ah, c'est pas yes ! Ah, ça y est, ça marche. Ah, ça marche ! Par contre, petit point, bouge tout le temps. Elle serait pas dans un avion ? Je lui pose la question. Madame de... Madame de Belabre, est-ce que vous êtes dans un avion ? Allô, allô ? T'es pas dans un avion, du coup. Pour ça qu'elle capte pas. Il est bien, cette... Il est bien, cette teaser aussi. Alors là... Écoute, on les découvre, mais c'est vrai qu'ils sont bien. Vous restez avec nous. Se lave les mains pendant la publicité. Tout va bien. Ce soir, on termine la saison en beauté avec Vincent Dedienne et Jonathan Cohen pour le film Terrible Jungle qui sort le... 12 août ! C'est la première fois que tu dis Vincent Dedienne et beauté dans la même phrase. Je suis content. J'ai pas entendu le... 12 août ! Le 12 août ! Vincent, tu as fait une grosse annonce cette semaine. Qu'est-ce que ça fait ? Une grosse annonce ? Tu veux la dire ? Ah, c'est... Ah oui ? Ah, tu veux que je dis ça ? Oh, c'est lourd ! Oh là 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 ! C'est en attendant Godot. En attendant Godot. Oui, oui, j'ai mis ça. Le 25 juin 2018, j'ai fait ma dernière chronique à quotidien chez Yann Barthès, animateur de télévision savoyard. Tu m'arrêtes quand je me trompe. Le 29 juin 2018, j'ai joué la dernière de mon spectacle à Bordeaux, ville de Meurthe et Moselle. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses pour moi. J'ai été élu à la mairie de Poitiers, où je crois avoir contribué à redynamiser la ville. J'ai été nommé directeur marketing de Décathlon France, où j'ai notamment eu l'idée de la carte cadeau isotherme. J'ai écrit mon premier best-seller, Un amour majuscule, dans lequel je retrace ma belle histoire de sexe violent avec Bernard Pivot. J'ai sorti un album de reprise des chansons d'Hugo Fray, en m'accompagnant moi-même au haut-bois. Et ma résidence secondaire, située sur le parvis Notre-Dame à Paris, a brûlé. Après toutes ces épreuves, j'ai décidé de revenir seul en scène et de faire un nouveau spectacle. Et ça, c'est vrai. Première en février 2021, malheureusement. Février 2021, où ça ? À Amiens. À Amiens ? Oui. Très bien. La première est à Amiens. OK. Et il est fini ? Il est en chemin. D'accord. J'ai hyper le temps. C'est en février 2021. J'ai lu un. J'ai le temps. C'est pas bien. Pour l'instant, c'est l'ouf. Je t'ai dit. Tu me l'as dit. Mais non, je vais rajouter des... Des mois. Du gag, de la banane par terre. Oui, je vais tomber. Je vais avec des vrais gags. Les gens veulent ça. Si je ne dirais pas, je reprendrais mes chroniques de quotidien. Pendant le confinement, jamais de la vie. Pendant le confinement, on avait pris des nouvelles de Vincent avec la plus mauvaise connexion Skype de l'histoire de l'humanité. Ça faisait ça ? Oui, évidemment, ça faisait ça. Tout l'après-midi, il nous avait dit. Ça va être un carton. C'est de la cadier. C'est génial. Il y a de la fibre et tout. Et c'était ça. Attends. Déjà, je me suis mis en partage de connexion pour faire ça. Donc, ça m'a niqué tout mon forfait. Ah, mais là, j'ai mis un. Non, mais tu sais. Bon, bref. Donc, tu me dois 75 euros. On ne voit même pas qui veut gagner des millions. Vous avez fait la même chose avec Laurent Laffitte. Et Laurent Laffitte, il s'est débrouillé pour que ça soit tout flou dans le fond. On aurait dit qu'il était filmé par Kessich. Et la connexion était très bien. Réaction pour moi. Et pendant le confinement, Jonathan, on a diffusé votre Fucking Fred. Je sais, ça m'a fait grandement plaisir. Fucking Fred, c'est moi. Je suis bien confiné. Fucking Fred, fuck you. Je n'ai pas peur du loup. Dans les rues. Harry, toujours des gros vins. Voilà, bon, des petites insultes. Je ne veux pas confiner. Vous avez fait le même truc pendant cette période de comment tu dis ? En dedans d'âge. En dedans d'âge. Vous avez posté des photos de vous, enfant. Alors d'abord, on va les regarder. Et on va ricaner sur celle de Vincent Dodien. Non, c'est Rayla Bechti qui poste des trucs. Non, mais c'est toi, je l'ai vu, ça. Je l'ai liké, j'ai regretté. Cette photo-là, je me suis étouffé tout à l'heure en la voyant. Pourquoi ? Parce qu'on t'a mis une photo en dessous de toi, c'est ça ? Une moto en dessous de toi. Non, alors déjà, ça, ça m'a énervé. Parce que les gens n'ont pas cru que c'était ma vraie moto. C'était ma vraie moto. J'avais vraiment, à cet âge-là, une vraie moto. T'avais une giletra. Oui, tu connais ? Bien sûr, je suis un fou de moto. Oui, une giletra jaune. 125, non, 50. Elle est incrustée. Je te jure que j'allais au collège Victor Hugo avec. Et j'allais même, quand j'étais guide au château de Cormatin, j'y allais avec. Il y a la béquille, tu ne touches pas par terre. Toi, tu ne touches pas le sol, là. Oui, ça va. Jonathan ? Moi, je subis, je suis une victime de cette photo. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu une joke. Tu n'en entends rien jusque dans les loges. Non, mais c'est catastrophique. Voilà, j'en ai marre. Il y a des gens qui rigolent. Il y a des gens qui rigolent. Évidemment, mais je ne le sais pas. Ils ont raison de rire, c'est cata. Non, c'est Léhi Labectie qui s'amuse à la poster tous les quarts d'heure pour n'importe quel événement. Et voilà, la Saint-Patrick, je go. Elle me poste pour n'importe quelle occasion. Non, mais moi, j'adore cette photo. Mais elle est fou, on dirait que j'ai 45 piges. Alors que j'en ai que 11 et que j'ai un bar tabac qui est fermé. On a plutôt fait le semain. On va dans le bon sens, quoi. J'ai été cette personne et c'est comme ça. La coupe est folle. Elle dépasse du cadre. Elle est sur neuf étages. Mais ce qui est chelou, c'est qu'on dirait un médaillon funéraire un peu. On dirait qu'il est malheureusement décédé. Même là, il faut très bien réagir à ça. Il est fou de dire ça. Il est vivant. Le tube de l'adolescence, on commence par qui ? Par... J'ai mis que des trucs bien, normalement, pour une fois. Enfin, j'ai mis des trucs que tu ne pourras pas te moquer de moi. Non. Alors, le tube de l'adolescence, Vincent. Il va être en heureux. Alors, en liner... Il n'a même plus d'adolescence. Non. Alors, vas-y, lis ce qu'il y a marqué en liner. Qu'est-ce qu'il y a marqué en liner ? Le tube de l'adolescence. Je ne vois pas, il n'y a rien marqué. En haut, là. Le tube qui vous fait penser à vos étés d'adolescence. Vincent. C'est bien, hein ? C'est pas mal. C'est très bien. C'est l'été. T'étais ado, là ? T'étais ado, là ? Ben, j'aurais pu mettre Angèle, tout oublier. J'étais ado l'année dernière, moi. Jonathan. Boyz II Men. Qu'est-ce que c'est ? Boyz II Men. C'est trop jeune, ça. You're tight. I'll make love to you. Oh, oui. Et Philippe Catherine ? Ben, c'est mieux, tout de suite. C'est pas mal, ça. C'est là qu'on voit qu'on est pas dans la main. Mais non, mais ça, ça ! C'est élégant, c'est beau. Est-ce que tu peux lire le liner ? Salia ? Le tube qui a la chanson sur laquelle vous misez beaucoup pour l'été 2020. Vincent. C'est qui ? Ah, t'es surpris, non, un peu ? C'est qui ? Ah, Bonny Banane ! Non. Non ? Christo Logo, on s'appelle. C'est trop beau. Le titre, c'est trop beau. Les gars, c'est pas ce qui est affiché. Bonny Banane. Oh, mais tout le monde est bourré. Oh là là, les gars, un peu de sérieux dans la régie, là. Bonny Banane, j'ai rien, moi. Mais c'est moi qui ai choisi ça. Mais oui, mais c'est... Ça, c'est un très bon tube de l'été. Toujours un peu langoureux, toujours un peu sensuel. C'est vraiment sentimental. Oui, c'est ça, dans le sens. Et pour Vincent ? C'est ça. Mais moi, on l'a déjà fait, moi. Et pour Philippe, c'est ça. Ah oui, Bonny Banane. J'adore. Bonny Banane. Et la chanson pour faire la sieste, pour toi, Vincent ? La chanson pour la sieste, pour vous, Jonathan, c'est ça ? La chanson pour la sieste, pour vous, Philippe, c'est ça ? T'arrives à dormir là-dessus ? C'est la sieste crapuleuse. Crapuleuse, oui. C'est ce que vous voulez. C'est crapuleuse, la sieste. J'ai envie d'en veiller. Je pense qu'il n'a pas vu ses verres de contact. On me demande de les lire, mais je n'y arrive pas. Et la chanson pour danser en boîte, même si c'est fermé, Vincent, c'est ça ? Pour commencer l'amour. Ah ouais ! Et si ce soir, on over le dernier flow, un peu de tendresse. T'emmerdes pas avec la mienne, hein ? On ne la balance pas. Franchement, c'est relou. C'est une grande lourdeur, donc elle a été divisée trois fois. C'est relou. C'est une grande lourdeur. Bon, allez, c'est pas vrai. Et la chanson pour danser en boîte, même si c'est fermé, pour vous, Philippe, c'est ça ? C'est quoi ? C'est une chanteuse formidable, qui s'appelle Claire, 101, et qui pose cette question, danser ou crever ? Alors, vu votre question, je pensais que c'était idéal. Vous souhaitez bonne chance, oui. Choisissez la bonne place. Et c'était la playlist de l'été de nos invités. On tienne, bon ben voilà, c'était la saison 2019-2020 de Quotidien. Philippe, Catherine, vous allez faire un live sur la scène pour mytf1.fr. Il est où, Jonathan ? Il est là. Ça, c'est l'album, et puis le Zénith a été reporté au 4 mai 2021. Oui, bel et bien. Jonathan et Vincent, il est où, Vincent ? Le... Vincent. 12 août. C'est quand, le 12 août. Le 12 août. De ? De, c'est à dire. Terrible jean. Ce terrible jean, bien évidemment. Merci à tous les trois de vous sur le plateau de Quotidien, avec Catherine Deneuve. De la part de toute l'équipe, merci à vous de nous avoir fait confiance. Une saison plutôt spéciale, à l'image de ce que nous avons tous vécu ensemble. Et permettez-moi juste de remercier toutes les équipes de l'émission qui ont assuré grave pendant le confinement, que ce soit à la rédac, en régie ou ici en plateau, car c'était pas simple. Merci aussi à Visual TV, à Roi d'Arbelèze, à Julien Dubouet, à David Lucas et à toutes les personnes qui nous ont donné des coups de main pendant cette période. La rentrée pour nous, c'est le lundi 31 août prochain. Merci à notre personnel soignant. Bon été. Salut.